Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play Preview. Aujourd'hui, on va se battre pour la Stanford Axe Montigus, du côté de la BRA de San Francisco. On va donc parler des California Golden Bears et du Cardinal de Stanford, deux programmes que j'aime bien, je crois que c'est ton cas aussi du sein. Oui, évidemment, bien que Stanford soit une rivalité avec Notre-Dame. Oui, c'est vrai, effectivement, et que Cal, vous allez les rencontrer cette année, donc c'est doublement cette preview. Donc là, on va ranger la SEC et les débiles, on va du côté des nerds et des grosses têtes. Voilà, Cal et Stanford font partie de deux facs brillantes académiquement, avec tous les problèmes que ça peut engendrer en termes de recrutement. Je te propose de commencer par les Golden Bears, si ça te va, Gus, et puis on parlera Stanford après. Alors, un petit bilan de la saison 2021 de California, alors un bilan de 5-7, une saison un peu à double vitesse, un peu comme Stanford, on va en parler après. Un début poussif et une fin de saison un petit peu meilleure, même s'il y a une défaite contre Arizona un petit peu crade. Donc voilà, Justin Wilcox, le head coach de Cal, qui a été à sa cinquième saison à la tête des Golden Bears. En fait, le problème de Cal, c'est que toutes les saisons ont tendance à se ressembler d'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'ils finissent entre 5-7 et 7-5. Voilà, un espèce de cycle sans fin, de médiocrité, enfin ce n'est pas vraiment de la médiocrité, mais c'est une espèce de normalité, on va dire, dans le college football. On en parle très peu finalement des Bears, et donc la question se fait de savoir, pour cette saison 2022, est-ce que Justin Wilcox va-t-il réussir à un peu sortir de Cal, de cette non-présence au college football ? Alors, il y a des grosses dettes de la part, dans la fac, il y a un gros problème d'argent, il y a une fanbase qui est quasiment inexistante, il y a peu d'engouement de la BRA pour le college football, malheureusement. Alors, pourtant on est d'accord, Angus, c'est un des plus beaux stades pour moi de college football, en tout cas une des ambiances caractéristiques. Magnifique, sur la colline, avec la vue sur la baie, tu peux voir le match depuis la petite colline, Tidewad Hill, juste au-dessus, les images sont magnifiques. Et si je ne dis pas de bêtises, le stade est sur la faille de San Andreas, non ? Oui, c'est ça, il y a un truc des 50 yards, leur deux têtes, comme ça vous chercherez les infos, mais je crois qu'il y a un petit fun fact par rapport au Memorial Stadium, effectivement, de Cal. Alors, la saison 2022, alors, déjà, gros changement au poste de QB, je pense que c'est ça le plus important, Chase Gabbers, après sa 150ème saison à la tête des Golden Bears, est enfin parti, entre guillemets, et c'est Jack Plummer qui arrive en provenance de Purdue, qui doit prendre la suite. Alors, c'est un quarterback beaucoup plus classique, Chase Gabbers, il avait cette capacité un peu à prendre ses jambes à son coup pour gagner des yards. Ce n'est pas trop le cas de Jack Plummer, qui a trois saisons derrière lui, du côté de Purdue, donc un quarterback plus pocket-passeur, à voir comment ça va évoluer du côté de l'attaque, parce que c'est vrai que qui dit changement de profil de quarterback dit peut-être changement de style de jeu, on verra ce que ça va donner. Alors, Jack Plummer n'est pas encore officiellement le quarterback titulaire du côté des Golden Bears. Peut-être que K. Miller, un redshirt freshman, pourrait jouer les troubles faites, mais je vois mal quand même. Je pense que Justin Wilcox a plus d'assurance avec Jack Plummer, et on devrait avoir Jack Plummer à la tête de son attaque. La ligne devrait être efficace, de toute façon, c'est une espèce de concentre chez les Golden Bears. Il y a le tackle Ben Coleman et le guard Matthew Ksenrik, qui devraient être vraiment les forces en présence sur cette ligne. A noter, quand même, un gros départ, c'est celui de McKayne-Metower, pour OU, qui était un guard très efficace, peut-être même le meilleur membre de la ligne offensive, qui part du côté d'Oklahoma, malheureusement. Au poste de running back, pareil, il y a eu Christopher Brooks, qui est parti du côté de Utah, et qui va laisser un gros vide. Mais Damien Moore devrait le supplanter sans aucun souci. Je crois qu'il a plus de 5 cartes par course l'année dernière. C'est un gros moteur, ça devrait le faire du côté du jeu au sol. Par contre, au niveau des receveurs, c'est un peu la grosse reconstruction. Les 3 meilleurs receveurs sont partis, les 3 meilleurs tight end sont partis. Quand je dis meilleurs, c'est en termes de production. Une certitude, c'est Jeremia Hunter, qui a sorti une bonne saison au poste d'outside receveur. Plus de 18 yards à la réception l'année dernière, ça devrait le faire. Après, la question, c'est qui va step up derrière, pour éviter que ce soit une seule cible qui soit choisie. Il recrute plutôt bien, en général, à ce poste-là, donc ça devrait le faire du côté des Connobers. Mais il y a quand même une question qui reste en suspens. La défense. Alors, comme d'habitude, les squads de Linebacker, ça devrait être quand même la grosse force de l'équipe. Cameron Goode est parti, malheureusement, pour les Golden Bears. Mais il y a Jackson Sherman qui est arrivé depuis Arizona, il me semble, dans mes souvenirs. Comment il s'appelait le Linebacker à Cal, qui mettait un nom de plaquage, mais qui avait fait une saison à 130 ou 140 plaquages ? Il y avait bien sûr Evan Waver, qui avait fait les beaux jours. Je pense que c'est lui que tu mentionnes, Gus. Vraiment un très gros moteur, un très gros plaqueur. Là, on va retomber sur ce schéma-là. Donc là, ça devrait être Jackson Sherman qui devrait être mis à contribution. Alors, il n'est pas extraordinaire contre la passe, mais il est très, très bon contre la course. Et puis ça tombe bien, parce que la seconderie est plutôt expérimentée, notamment Daniel Scott, le safety, et l'Umaga Ernst, le cornerback. Donc voilà, un peu plus de certitude du côté de la seconderie. Alors, pour moi, le factor X, il va être en défense. Ça sera Brett Johnson. Alors, on en avait beaucoup parlé en 2020 et en 2019. Je ne sais pas si tu te souviens, Gus. Et puis, il s'était blessé avant le début de la saison 2021 sur un accident de voiture. Il n'a pas joué en 2021. C'est un très, très gros potentiel à voir s'il revient à pleine possession de ses moyens. S'il revient à pleine possession de ses moyens, ça devrait faire un bien fou pour les Bears qui n'étaient pas forcément sur ces standards défensifs qu'on a connus de la part de Justin Wilcox. Alors, c'est très bien coaché. C'est une fac qui est très bien coachée, mais qui manque parfois un petit peu de talent. Et on espère que Brett Johnson pourra apporter ce talent-là. Voilà pour un état des forces en présence. Je ne sais pas si, Gus, tu veux rajouter un petit quelque chose sur tout ça. Non, justement, en fait, on a cette impression avec Cal que le programme fait un peu du surplace maintenant depuis quelques années. Et forcément, quand tu n'arrives pas à avoir de meilleurs résultats que lorsque les sessons se sentent toutes, tu remets en cause forcément un petit peu l'entraîneur. Alors, moi, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu penses qu'il est toujours la bonne personne pour faire grimper California ? En fait, la question, c'est si ce n'est pas lui, c'est qui ? En fait, c'est les facs un peu bourbiers, j'ai envie de dire. On en parlera avec Stunford, avec David. Ou on en parlera avec, effectivement, c'est un peu le parallèle. Il est intéressant, c'est si tu ne mets pas lui, qui va aller se foutre là-bas ? Ou tu n'as pas vraiment de passion de la part de la fac en elle-même ? On peut comprendre qu'ils ont d'autres intérêts, je pense, que du collège de football. C'est ces facs-là qui... J'ai un autre exemple aussi. Bade, par exemple, Pat Fitzgerald à Nord-Western. Tout à fait. Il est là depuis 15 ans et on sait pourquoi, en fait. Certes, tu pourrais peut-être aller chercher un meilleur entraîneur. Ça t'éviterait quelques saisons à 3-9 ou 2-10 sur la décennie. Mais c'est lui qui t'assure une stabilité et qui te permet de ne pas aller dans les abysses du collège de football. Oui, et puis je pense que Pat Fitzgerald est un des meilleurs coachs du collège de football. En tout cas, pour ce type de fac-là, de fac-petite, mais il développe, etc. Je pense que Justin Wilcox, c'est à peu près ça. Est-ce que maintenant, en 2022, le palier supérieur de Cal, ce n'est pas une saison à 8-4, 9-3 grand maximum parce que c'est compliqué de recruter. C'est compliqué de faire venir des recrues quand tu n'as pas forcément une ambiance de malade dans ton stade. Tu n'as pas forcément une grosse envie populaire autour de ça. D'ailleurs, il est bien payé, Wilcox. Je viens de vérifier, il a 5 000 dollars par an. Et ça va dans ce que tu disais, ça va dans le sens de ce que tu disais. Pour moi, c'est le bon mec, mais c'est parce qu'à faute de mieux, j'ai envie de dire. Côté du calendrier, mon petit Gus, ça va commencer par UC Davis, donc une FCS tranquillement en semaine 1. Uni LV, pareil, ça doit être une victoire en semaine 2. Et puis voilà, déplacement de Notre-Dame, là, c'est un petit peu plus complexe. Après, réception d'Arizona et déplacement à Washington State. Si ça se goupille bien, ça peut faire quand même 4-1, on est d'accord là-dessus. Ouais. Après, bye week, Colorado, Washington, Oregon, USC, Oregon State, Stanford et UCLA pour finir la saison. Si ça se goupille bien, je vois bien un 8-4. Si ça tourne mal, ça peut finir en 5-7, mais je vais être assez optimiste pour Cal, parce que je trouve que, comme je vous dis, c'est une équipe qui est plutôt bien coachée. Je vais dire 7-5 avec, voilà, défaite contre USC, défaite contre Oregon, défaite contre Oregon State et, voilà, peut-être Washington. Le calendrier, si on enlève Notre-Dame, n'est pas démentiel. Donc, ouais, je vais dire 7-5. Gus, toi, qu'est-ce que tu dis ? Oh, je pars sur un 6-6, mais moi, je veux juste qu'ils ne nous offrent pas des matchs comme ceux de l'an dernier, et je pense notamment à la défaite à Tucson face à Arizona 10-3, qui était juste affreuse, quoi. C'était le plus mauvais match de l'année, je pense. Pas loin, pas loin. Et puis, bien sûr, une victoire contre Stanford dans The Big Game. Donc là, ça ne sera pas lors de Rivali Week, ça sera le samedi d'avant, le 19 novembre. Je te propose de marcher un petit peu du côté de Palo Alto, donc un petit peu plus loin que Berkeley, et on va parler du cardinal de Stanford. Alors, dire que ce programme était l'un des meilleurs programmes de college football il y a une demi-douzaine d'années, c'est vrai. Dire que c'est peut-être l'un des pires programmes, entre guillemets, maintenant, c'est vrai aussi. Gus, qu'est-ce qui se passe à Stanford, dis-moi en plus ? Alors, oui, oui, t'as raison. Ça fait 15 ans que Stanford performe. Ils ont atteint je ne sais pas combien de Rose Bowl ces dernières années, dont plusieurs d'affilés. Ils en ont gagné même, pensez à Christian Maccafray. Et son match face à Iowa, c'était en 2016, voilà. Là, cette année, 2021, elle a été catastrophique. Pourtant, elle avait très bien commencé, puisqu'ils étaient sur un bilan de trois victoires et deux défaites, mais dont deux victoires face à USC, qui étaient classées 14e à l'époque, et Oregon, qui étaient classés 3e. Bon, on sait que le match avait été compliqué, des erreurs arbitrales dans le sens du cardinal. Mais dans les faits, ils ont quand même battu une équipe qui était 3e nationale. Et après, ça a été la débandade, puisque Stanford, à partir de la défaite face à Arizona State, a enchaîné 7 défaites consécutives, ce qui nous permet d'arriver sur un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Ce qui veut dire que la dernière saison positive remonte à 2018, jusqu'à l'année Covid, où les équipes de Pac-12 avaient fait seulement 6 matchs. Alors, qu'est-ce qui explique cette mauvaise déboire, tout simplement ? C'est la défense. 32 points encaissés par match, 451 yards encaissés. C'est beaucoup trop, surtout en Pac-12, quand on sait que les attaques, c'est pas non plus folichon, quoi. Et en fait, cette défense, tous les maux étaient concentrés sur la ligne défensive, qui ne saquait pas et qui défendait très très mal contre la course. Donc, voilà. Au niveau de l'intersaison, on aurait pu penser qu'une telle saison désastreuse fasse un petit peu des remous dans le programme, que des membres du staff soient virés. Et bien, ça a été le contraire. Et là, ça rejoint ce que tu disais sur Cal. Stanford parie sur la stabilité. J'ai envie de dire, même argument que pour Justin Wilcox, si tu les dises, tu les remplaces par qui ? David Shaw reste le head coach du programme. Il l'est depuis 11 années maintenant. Voilà, juste pour mettre un petit peu dans le contexte, David Shaw, c'est l'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de Stanford. Et encore, pour faire le parallèle avec Justin Wilcox, qui touche 5 millions de dollars par an, je crois que David Shaw, il est à 8 millions ou à 9 millions de dollars. C'est un des mecs les mieux payés du pays. C'est assez impressionnant, David Shaw. Avec un staff qui est resté intact et un bilan catastrophique de 3 victoires pour 9 défaites, la question que l'on se pose, Baptiste, c'est de savoir si Stanford arrivera à renverser la vapeur. Moi, je pense qu'il y a des raisons de le croire. Déjà, et ça vient un petit peu du contexte Covid, c'est la première fois depuis deux ans qu'il y aura une intersaison normale à Palo Alto. Je le rappelle, mais en Californie, c'était la Californie, notamment les districts où il y a Palo Alto, enfin tout ça, tout ce qui est Silicon Valley, c'était des États qui étaient très précautionneux. Donc, ils n'avaient jamais pu avoir, en fait, d'intersaison normale avec des entraînements qui se tenaient en présentiel, etc. Donc, ça, c'est plutôt bien. Mais surtout, tu as 88% de l'effectif qui est de retour selon Bill McConnelly, le journaliste d'ESPN, dont son quarterback Tanner Mackey, qui est un ancien quarterback du top 50, de la classe de Trevor Lawrence. Alors, vous allez me demander pourquoi il joue encore alors qu'il est de la classe de Trevor Lawrence. et c'est parce qu'il a fait une mission religieuse de deux ans au Brésil. Voilà, ce qui explique pourquoi il a commencé à jouer que l'an dernier. Il a vite-vite montré son potentiel, je pense, au match face à Oregon. Et je crois, Baptiste, peut-être que tu l'as vu, mais il est dans pas mal de mock drafts. Il aura à disposition quelques cibles intéressantes, à commencer par le tight end que j'aime beaucoup, Benjamin Jorosek, qui sort d'une saison à 669 yards et 2 touchdowns, plus des receveurs talentueux. Encore, il n'y a pas de grosses cibles, mais c'est des cibles fiables qui ont reçu des ballons l'an dernier, avec notamment John Humphreys, dont vous entendrez parler. Aussi, il faut noter que toute la hotline est de retour. Seul petit trou dans cette attaque au sol, c'est que les deux running backs sont partis sur le portail des transferts. Austin Jones à Stanford, et le deuxième, j'ai oublié son nom. Mais ils seront remplacés par le fils du fameux Emmitt Smith, Edgy Smith, qui lui est vraiment attendu au tournant. Il se dit qu'il pourrait devenir un très très bon joueur et qu'il pourrait aspirer à aller voir, à aller titiller le monde professionnel. En défense, c'est le point faible de Stanford ces dernières années, je vous l'ai dit au départ de la preview. L'une des pires défenses du Power 5. Mais qui a quand même très bien recruté en 2022. Ça veut dire qu'il y aura sûrement des troupes freshman qui joueront. Et là, je pense au défensif N troupes freshman David Bailey, qui était le septième edge de sa classe. Et aussi Ernest Cooper, mais lui qui arrive cet été, qui est le 22e DL. C'est deux très très bonnes recrues. Et on en reparle juste après le prochain nom que je vais te donner, Baptiste. Parce que les DB, et ça c'est une constante quand même à Stanford, sont plutôt bons. Je pense notamment à celui qui était en ce moment chez les Saints, qui avait fait les beaux jours de Stanford. Je suis complètement oublié son nom. Bref, c'est pas très important. Et ils accueillent évidemment le safety Patrick Fields, qui sort quand même de trois années titulaire à Oklahoma. C'est pas rien. Et cette expérience va vraiment, je pense, être bénéfique à cette défense, tout simplement. Et c'est ce qui manque quand t'es autant en perdition. Maintenant, avant de partir sur le calendrier, moi c'est une question, enfin je sais que Baptiste a déjà ton idée sur la question, c'est de savoir si Stanford est nil compatible. Alors ce que je veux dire, c'est est-ce que ces programmes comme Stanford, Cal, Nord Western, ne sont pas ceux qui vont le plus pâtir du chemin que prend le Collège Football, ça veut dire payer les joueurs, les contrats de sponsoring, les boosters, les alumnis de la fac qui te donnent de l'argent, etc. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que c'est une excellente question et ça va même au-delà de la question de l'anil. Pour moi, c'est même une question, est-ce que Stanford, notamment Stanford, n'est pas le programme qui a le plus de mal à se mettre au diapason du monde du Collège Football en 2022 ? Alors je m'explique avec ça. Alors il y a quelques années avant, les recrues lycéennes ne pouvaient signer qu'au mois de février. D'accord ? Maintenant, il y a une early période, quasiment 90% des recrues signent, c'est au début décembre. Le problème d'une fac comme Stanford, c'est que pour pouvoir signer à Stanford, il faut être accepté à Stanford. Et vous n'êtes pas accepté à Stanford au mois de décembre, vous l'êtes plus tard dans l'année. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas signer de recrues au mois de décembre. Rien que ça, ça les met en porte-info totale avec le reste des équipes. Vous rajoutez à ça au fait que quand il s'agit de transférer à Stanford, il faut d'abord être accepté à Stanford. Stanford, quand je vous dis que c'était une fac académiquement élevée, c'est peut-être presque la meilleure au monde. Donc, pour prendre le cas de Patrick Field, Patrick Field, en fait, avant de dire, je vais jouer au football à Stanford, il a dit, non, d'abord, je peux étudier à Stanford. Et quand il a eu le droit d'étudier à Stanford, il a dit, ok, maintenant, je peux jouer au foot à Stanford. Et ce n'est pas, on va dire que dans d'autres facs, qu'on ne citera pas, c'est plutôt dans le genre, je vais jouer au foot, et après, on se trouve le moyen d'être éligible. Là, à Stanford, c'est complètement le chemin inverse. Et il est très facile de partir de Stanford, il est beaucoup plus compliqué d'y aller. Et donc, en fait, à terme, pardon ? Justement, juste comme ça, ça suit directement ce que tu viens de dire, Stanford fait très peu d'offres de scholarship. C'est celles qui en font le moins, parce que, à Camudiquement, c'est tellement compliqué d'y rentrer. Mes chiffres, sur 2022, je crois que Stanford a fait à peine 110 offres, alors que Michigan, par exemple, qui pourtant, ce targ des truines, et elle l'est d'ailleurs, c'est où j'ai le droit de faire mon petit tacle. D'ailleurs, je vais être très salé ces prochains jours sur Michigan, alors que Michigan offre des bourses à 350 joueurs, Florida à 300, Alabama aussi à 300, enfin, ce n'est pas le même monde. Ce n'est clairement pas le même monde, et après, je pense qu'il y a du pognon à Stanford, ce n'est pas le souci, avec le réseau d'alumni qu'ils ont, ce n'est pas le souci, c'est juste que ces alunni-là, ils n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent dans du college football, les employés des... Je pense qu'il faut avoir une démarche presque caricaturale, imaginez le riche alunni qui a une entreprise dans le Tennessee, enfin, de Tennessee, le riche alunni de Tennessee, qui a une entreprise, je ne sais pas moi, de bois, un bûcheron, mais qui a beaucoup d'argent, lui, il est prêt à foutre des millions, des millions, alors que l'alumni de Stanford, qui est dans la Silicon Valley, qui est un peu plus européanisé, un peu plus ouest des États-Unis, lui, il ne donnera jamais 5-10 millions pour acheter des recrues. Il va peut-être donner à Cathy Lédicchi en natation, mais moins... Il a raison d'ailleurs. Non, mais en soi, ce n'est pas si mal que ça, mais pour les fans de Stanford, ils ne sont pas nombreux, parce que vu l'ambiance qu'il y a au Stanford Stadium, ce n'est pas ça qui va les déranger, mais voilà, c'est des programmes qui sont très clairement en chute libre, et je vois mal, à part une législation, mais là, je n'ai absolument pas les bases juridiques pour me poser la question de savoir comment on fait, c'est des programmes qui sont déjà rentrés dans le rang et qui risquent de disparaître médiatiquement, on va dire. Et est-ce qu'ils rentreront dans le rang dès 2022 ? On voit ça avec le calendrier. Alors, moi, je pense que ça va être difficile de se battre pour un ball. En match hors conf, ils affronteront BYU, Colgate et Notre-Dame. Alors, Colgate, c'est le premier match, ce sera une victoire, mais après, évidemment, deux défaites face à Notre-Dame et BYU, qui seront deux bonnes équipes cette année. Et après, je trouve que tu as un calendrier de Pac-12 qui n'est quand même pas facile, ils se déplacent à Oregon. Ils vont à UCLA, ils vont à Utah, ils vont à California. California, c'est pour ça que tu as parié pour eux, mais c'est quand même difficile de se déplacer là-bas, surtout quand c'est l'une des seules équipes des cités où ils peuvent remporter le match. J'ai du mal à voir plus de cinq victoires, pour être honnête. Je vois Colgate, mon FCS. Ils ne jouent même pas à Arizona, c'est ça le problème en plus. Moi, je pense que je partais sur Colgate, Washington State, Arizona State. Oui, c'est à maison les deux. Oregon State, ça fait quatre. Et un cinquième, ils vont aller chercher, pourquoi pas Washington, mais voilà, c'est parce que je suis positif. Donc, je pense que c'est ça. Je vais être un peu, moi, je vais dire trois victoires. Je vois mal, je vois mal plus de trois victoires, même avec une Pac-12, qui est ce qu'elle est. non, je ne vois pas plus de trois victoires. À Notre-Dame, ça va être trop compliqué. À UCLA, ça va être trop compliqué. À Utah, ça va être trop compliqué. À Domicicombe, ça va être trop compliqué. trois neuf, je vais dire. Et un siège qui commence à chauffer aussi pour David Chaud, parce que même si on s'en fout un peu du football à Palo Alto, je pense qu'à presque huit ou neuf millions la saison, je pense que ça va commencer un petit peu à chauffer pour ses fesses. Voilà où Gus, tu veux rajouter quelque chose ? Non, rien du tout. On quitte la BARA et on se dirige vers d'autres cieux. Voilà, voilà pour la preview des deux programmes de San Francisco, enfin en tout cas des programmes FBS, du groupe du Power 5 de San Francisco, de la BARA. Gus, merci à toi, merci à toutes et merci à tous, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle preview. Ciao tout le monde. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501